bonsoir bonjour à vous ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre voilà après la liste contre eux, how are you ? Quelques manières pour pouvoir démonaquer la question de l'état de santé et également quelques manières pour pouvoir dire son état de santé puisque je vois beaucoup les gens sont toujours bloqués par le how are you en tout cas c'est vraiment trop primaire moi chez moi lorsque quelqu'un me dit how are you bon bien sûr que j'accepte mais ça ne passe pas mais également la liste contre les what is your name ça on va également voir certaines manières qu'on peut utiliser pour demander à quelqu'un et pour dire son nom et vous devez bannir à partir de jeudi les what is your name my name is c'est primaire il faut bannir cela my name is what is your name en tout cas il faut plus utiliser ça aujourd'hui nous avons notre lit et cette fois c'est la liste contre le goodbye voilà à partir de jeudi il ne faut plus dire goodbye bye bye parce que vous parlez avec quelqu'un qui vous arrive à la fin et vous voulez vous séparer dites d'une autre manière il faut plus dire goodbye bye bye on va voir d'autres manières en tout cas il faut bannir le goodbye à partir de jeudi c'est pour le bébé voilà rapidement je vais vous donner d'autres manières pour dire au réveur ça pour entendre passer par le goodbye on a par exemple le solang 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 voilà à part ça on peut y mettre voir les chiyo et tara chiyo et tara chiyo et tara on peut y mettre voir les si ou d'ailleurs avec les si on a plusieurs comme les uns qu'on préfère je peux dire si on va demain on se vend demain see you next time see you later see you next month on peut y avoir apporté plusieurs précisions voilà pareil avec le meet you quand je dis meet you pour dire on va se rencontrer je peux dire meet you tomorrow meet you next day meet you next month meet you next year voilà ça dépend et ça apporte une certaine précision je vais également utiliser le caker caker c'est pour dire prendre ça quand je dis caker prends bien soin de toi je peux également utiliser le good night bon là c'est lorsque on arrive à la fin je dis good night c'est pour utiliser ça la nuit c'est pas quand je parle avec quelqu'un il est encore 13h je dis good night on va me prendre pour voir un petit sorcier donc c'est pas ça en tout cas à part ça j'ai pu dire have a good one et le one l'a fait remplacer plusieurs choses ça peut être la semaine la journée quand je dis have a good one c'est peut être passer une semaine passez une bonne journée voilà c'est ça vous avez plus des manières de pouvoir dire à quelqu'un au revoir sans forcément passer par le good bye donc à partir de journée il faut plus dire good bye bye c'est trop primaire il faut vraiment arrêter avec cela ce que nous allons faire maintenant vu qu'on a déjà y avoir différentes manières de dire et de demander tel santé différentes manières de dire et demander des noms aujourd'hui maintenant nous allons voir deux conversations complètes voilà avec différentes manières de faire cela je commence à rapidement j'ai dit par exemple all hell all hell how to get about i'm a good shape thanks all about you i'm feeling well please how can i call you you can call me pitiful fire what about you you can call me martelaine i'm delighted to meet you so am i so long so long vous avez fait une conversation et j'ai pas utiliser les how are you j'ai pas utiliser les what is your name j'ai pas non plus utiliser les comment les good bye je vais faire d'autres conversations vous allez voir qu'il y aura pas ça non plus rapidement je vais prendre même good evening comme salutation good evening evening how's all from murphy thanks how about you i'm like a fish in the water please how may i call you who are you i'm going by the name of chris or by the name of mary lee or by the name of spa what about you i'm valencia for instance et puis j'ai continué i'm joyful to see you or i'm glad i'm happy to see you so am i et je dis churio tada ou bien même meet you tomorrow meet you voilà vous avez vu que j'ai fait des conversations et j'ai pas utilisé les good bye j'ai pas utilisé les what is your name j'ai pas utilisé les avari ce sont les choses qu'il faut bannir sinon ce que nous allons faire dans les jours à venir on aura un live parce que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va bien combiner tous ces détails là également il y aura des annonces qu'on va faire sur le prochain live et puis sur également le show de vidéos que je vais commencer donc toutefois je vais poster des affiches soyez toujours connectés pour savoir quel jour je vais faire ce live là et après on va lancer également le show de donc préparez vous en conséquence on va répondre très bientôt merci beaucoup d'avoir su cette vidéo on se retrouve très prochainement take care